Voyage, Algérien de France, le rebondissement venu au mauvais moment. Cette suspension impactera énormément les Algériens de France se rendant en Algérie. Cependant, pour maintenir une desserte minimale des gares fermées du RERB, la SNCF et IDF m'ont mis en place un dispositif d'une ampleur inédite. Le PDG du groupe SNCF, Jean-Pierre Farandou, a annoncé qu'il superviserait personnellement les opérations le lundi 14 août. Cette mesure est sans précédent. Nous avons réussi à obtenir 600 véhicules et 1000 chauffeurs de bus, ce qui n'est pas évident en plein mois d'août. C'est 50% de plus que notre plus haut niveau. A Aulnay-sous-Bois, un départ de bus est prévu toutes les 40 secondes. Malgré l'ampleur de cette opération, cette flotte de bus ne pourra transporter que 100 000 passagers par jour. Sur les 200 000 qui voyagent normalement à cette période entre la gare du Nord Paris 10e et l'aéroport de Roissy, d'une part, et Mitry-Moury en Seine-et-Marne, d'autre part. Cette interruption de trois jours est nécessaire pour créer des voies de retournement à la pleine Stade de France-Seine-Saint-Denis, un équipement essentiel pour atténuer les perturbations. Ce dispositif de retournement viendra s'ajouter à celui déjà opérationnel au Bourget, construit en 2022. A long terme, ces deux installations permettront de maintenir les circulations en cas de coupure du trafic sur certains tronçons, a expliqué la SNCF. D'autres opérations seront menées pendant cette fermeture pour la construction du CDG Express, la navette directe reliant la gare de l'Est à l'aéroport de Roissy. Prévu pour 2026. Dans un détail plutôt inhabituel, le ministre des Transports, Clément Beaune, a personnellement adressé un message vidéo dans lequel il explique les raisons de cette interruption. Je crois en la pédagogie. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut les affronter, a-t-il déclaré lors d'une récente visite à la gare du Nord à Paris. Ça va être difficile, mais nous avons voulu anticiper et, expliquer pourquoi nous prenons cette mesure. Il y a toujours une période difficile, mais elle est essentielle pour améliorer la qualité de l'aéroport.